Rebonjour, on se retrouve pour une troisième vidéo, donc oui j'en fais beaucoup en ce moment parce que j'ai reçu toutes mes boxes d'affilée et je sais pas si c'est votre cas ou si vous en avez plusieurs ou pas, mais moi j'ai reçu aujourd'hui la Beautiful Box et la Carla Box donc la Carla Box suivra par la suite en vidéo, comme j'ai un peu de temps je peux vous les faire et voilà donc la Beautiful Box de ce mois-ci se présente comme ceci, donc le thème c'est donc léopard, tigresse, sauvage, comme vous voulez mais en tout cas moi je déteste, c'est personnel mais je déteste le léopard mais je trouve que le motif est bien fait, on dirait plutôt un peu l'âge que le motif léopard donc j'aime assez, voilà il y a le doré, hop, la box elle est tout le temps, enfin c'est bon je trouve la Beautiful Box à chaque fois il nous laisse jamais, voilà, toujours sans voix quoi devant ça fait comme une pochette de sac à main, enfin je trouve ça très très sexy et très tendance et du coup ils sont bien dans le thème de ce mois-ci donc je vais vous présenter les produits, ce mois-ci il n'y a pas de, comment vous dire, de petits fascicules voilà, alors moi j'ai trouvé ça bizarre mais j'ai reçu ce vernis là enfin je ne comprends pas pourquoi il est dans la box parce que je l'ai reçu dans une autre box précédemment donc je leur ai envoyé un mail parce que je n'ai pas reçu le fard à paupières du coup pour faire le Smoky Eyes donc je trouve ça assez bizarre ensuite j'ai reçu un shampoing sec Baptiste hop, voilà ensuite j'ai reçu une pince à épiler léopard donc elle est sympa et elle a l'air de bien fonctionner à vue les bouts du coup comment ils sont vous voyez, ils sont un peu penchés du coup c'est des bonnes pinces à épiler ensuite on a reçu, enfin je ne sais pas vous quel est votre box je ne sais pas si on a tous reçu les mêmes choses à l'intérieur mais si vous avez reçu le vernis, j'aimerais bien que vous me dites je pense vraiment que c'est une erreur de leur pain ou sinon vous n'avez plus assez de fard à paupières moi je trouve ça un peu, voilà limite quoi, s'ils prennent des abonnés autant qu'ils reçoivent le nombre de produits pour les abonnés ensuite on a un petit mascara en échantillon donc dommage que ce soit qu'un échantillon de la marque, excusez-moi je ne vous ai pas dit Manakadar Beauty donc ça a l'air d'être une bonne pardon, hop, je vous montre comme ceci une bonne brosse du coup qui fait du volume sur les cils donc je le testerai et je mettrai, je vous dirai ce que ce que j'en pense en général je ne suis jamais déçue des produits qu'il y a à l'intérieur de la box après j'ai reçu un eyeliner noir pour changer moi je suis ravie des eyeliners j'en mets tout le temps comme je vous ai dit donc voilà le pinceau a l'air bien c'est Wildcat la marque je ne connais pas et je crois que du coup c'est pardon 3,5 ml donc voilà j'adore les peaux comme ça je trouve ça très sympa à mettre en décoration ça change un petit peu des formes de d'habitude en eyeliner moi c'est vrai que je n'en avais pas des comme ça après je ne sais pas vous si c'est le cas ou pas après on a reçu Jelly Pang Pang Cosmetic Caribbean Sun donc bronzer duo donc je crois qu'il y a un blush et un bronzer je vais vous montrer ça tout de suite donc ce qui est bien c'est qu'on a juste un produit deux produits en échantillon enfin oui en échantillon du coup et quatre produits en foncelle du coup donc est-ce que ça sent bon j'aime bien savoir si les produits sont bons ça va donc il y a un petit miroir hop le bronzer du coup et le blush voilà donc en tout cas je ne sais pas votre sélection à vous de produits est-ce que vous avez reçu enfin j'aimerais vraiment savoir si vous avez reçu le vernis parce que je suis un peu restée sur les fesses vraiment pour vous dire honnêtement donc la box est au prix de 15,90 et je peux vous dire que vous n'êtes jamais déçus chaque mois il y a des produits différents et un thème à chaque fois qui surprend donc voilà je vous fais de gros bisous et à très vite et à très vite je vous fais de gros je vous fais de gros